Le point de l'actualité est-elle relayé par les Canards dans leur parution de ce jour, et ça va être l'avant-dernière, rendez-vous content pour cette semaine. C'est avec Kodyovia Métrône, déjà en position. Kodyovia Métrône, bonjour. Bonjour Joël Etondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Et ce matin ? Oui, nous avons la forme, également des confrères. Vous savez, jeudi, la moisson n'est pas souvent très très grande, mais la qualité y est toujours, compte tenu du professionnalisme des confrères. Et là-dessus, oui, la politique, les élections à venir, la justice bélinoise traînée dans la boue à Madrid, les Canards sont également revenus sur le fait, il y a des sceptiques, ceux qui pensent que le 28 avril, il n'y aura pas d'élection, il y a ceux qui pensent toujours qu'on peut attirer des élections inclusives et ceux qui complètement sont en train de douter. Donc c'est entre autres le menu que nous présentent les confrères ce matin. Oui, vous parliez entre autres de la justice, Kodyovia Métrône, nos confrères qui vont nous aider à nous abreuver avec ces éléments. Oui, ça fait un énième rendez-vous aujourd'hui pour nos confrères de la Nouvelle-Tribune. Tout à fait. 12 mois, un an, on peut dire, donc, de fermeture et un délibéré, mais une fois reporté, il faut encore attendre la date du 2 mai pour savoir à quel se vouer. Oui, espérons qu'il vaut tard, que jamais, que le 2 mai finalement, pour une troisième fois, le délibéré pourra donc être prononcé et que le directeur de publication, Vincent Folli, puisse être situé sur le sang réservé à ce journal qui, injustement, à mon avis, injustement, a été fermé. Parce que la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication n'a pas le droit de fermer des médias. C'est bien sûr, c'est pas à gradation que la sanction devrait progresser, mais vous interdisez d'abord la publication du journal, vous appelez le directeur de publication que vous avez écouté, à qui vous avez demandé, de formuler donc ses excuses à l'institution, ce qui a été publiquement fait, et au lendemain, vous fermez le journal. C'est de l'abus de pouvoir, à mon avis. On n'a pas besoin de ça au niveau, donc, de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Sa mission essentielle, c'est de réguler la communication. Oui, ce que vous publiez ne cadre pas avec la loi sur l'information. Oui, ceci cadre, mais apportez un peu de l'eau dans votre vin. C'est entre autres ça, les conseils, pour que la presse se porte au mieux, pas fermer les entreprises de presse. Et une fois encore, d'ambulité, si, comme le président Patrice Talon l'a dit à maître Adrien, on me dit, il ne pourra donc pas finir son mandat sur cette note-là. Il a intérêt à ce que la justice travaille de concert avec son institution, afin qu'il endosse de façon honorable cette responsabilité de rétablir la nouvelle tribune dans son droit. Et en même temps, tous les médias qu'il a eu le temps de brimer, eh bien qu'il leur présente des excuses pour savoir que la démocratie procède également de la bonne santé de la presse. Oui, on va y revenir, c'est important. Il s'agit du quatrième pouvoir, comme on le dit, et son état n'est pas du tout des plus reluisants. Côte-de-Via-Métonne, on démarre avec ceux-là qui continuent de pousser la marche. Ceux qui sont avec nous ce matin, c'est bien sûr la dépêche qui ouvre le balai, mais donc en titre discrédit du pouvoir judiciaire au plan international sous la rupture, eh bien la justice béninoise reçoit des coups. Eh bien vous avez cette photo de ce monsieur qui véritablement se plaint de l'état grabataire à la limite de la justice béninoise aujourd'hui. Et puis Bénin, législative, 2743 sur 35 785 cartes d'électeurs retirés à Paracou, l'Afrique. En marche, crise électorale. Je ne sais pas si la élection décide. Donc Clam Abarolo, c'est bien sûr le porte-parole de l'Union sociale libérale. Et puis, toujours parlant de cette crise liée aux élections en République du Bénin pour sortir de l'impasse, Talon doit se rapprocher de son serment, selon Albert Tivoydre, qu'on ne présente plus législative de 2019. Le point des militants perdait, interpellé, maître Adrien Ombedi, le premier responsable puis conseil des ministres. Le gouvernement désormais en mode cycliste, car seules les affaires courantes sont liquidées. Le journal Matin Libre, urgence d'arrêter le processus électoral en cours. L'ultime invite de Yaïa Talon, lire donc la lettre ouverte qu'il a envoyée au chef de l'État. Il a refus d'extrader l'ancien ministre des Finances. Les avocats de Komi Kutche parlent. Et puis, unième camouflet pour la justice internationale, c'est bien sûr le parent du Bénin, qui sont les conseils de Patrice Talon, s'interroge le journal Matin Libre. Le journal Nassiara, cette fois, élection législative. Les Béninois entrent en inquiétude et désolation, crise politique. Boni Yaïa demande à Patrice Talon de suspendre le processus électoral qui divise le Bénin. Et puis, refus d'extradition de l'ancien ministre de Boni Yaïa. Première grande victoire de Komi Kutche sur Patrice Talon. Point médias. Pour terminer, l'État béninois dans un faux selon la justice espagnole. Komi Kutche, libre, ne sera pas extradé. Vous avez l'intégralité de la réaction de ces avocats dans les colonnes du journal. Et puis, des dégradations de la situation des travailleurs au Bénin. Les travailleurs de la CSTB en s'étine à la fonction publique mardi, derrière Jouelitonji. Merci, merci Kutche, Métono. Nous allons démarrer avec Nassiara. Les Béninois parlant des législatives entre inquiétude et désolation. Oui, je crois qu'on ne le dira jamais assez inquiétude. Parce que, oui, déjà, dès que le conseil des ministres a enterré la tenue de ces élections, et bien sûr, c'est des fantasmes qui circulent un peu partout dans nos villes et campagnes. On ne sait pas si c'est forcément pour intimider la population, mais on apprend finalement que les djihadistes étaient à nos portes et qu'il faut sortir les chats, occuper d'abord la ville, et finalement aller neutraliser dans les frontières, aussi bien vers le Burkina Faso, le Niger, que les autres. Donc, c'est à saluer. Et nous croyons bien sûr que l'on pourra désormais ranger ces chats avant le 28 avril. Désolation parce que, oui, on apprend que c'est des élections qui devront consacrer des formations politiques, qui sont donc les chefs-d'oeuvre du chef de l'État. C'est quand même regrettable pour une démocratie comme celle du Bénin, qui, pendant longtemps, a fait croire que l'Afrique peut aussi. Mais malheureusement, l'effet donne raison à ceux qui pensent que l'Afrique noire est mal partie. La démocratie, elle n'est pas notre, malheureusement. C'est le constat aujourd'hui qui est fait. Donc c'est une désolation, je l'ai tant dit, pour bon nombre de citoyens qui croyaient que le Bénin était vraiment un État démocratique et exemple dans la sous-région oeste-africaine et sur le continent. C'est en tout cas peut-être pas aujourd'hui qu'on attend. Si demain, le chef de l'État, Patrice Talon, par une adresse à la nation, changeait les donnes, eh bien on croirait toujours à ce génie béninois qui a toujours triomphé et supprimé plus d'un. Mais à l'heure où nous parlons, la démocratie est en berne et chacun peut le répéter à sa façon. – Nous restons avec Nassira, toujours par rapport à ses législatives. Le quotidien rapporte au sujet de la crise électorale. Boniaï demande à Patrice Talon de suspendre carrément le processus électoral qui divise le Bénin. – Oui, il a rappelé avec des arguments aussi poignants qu'importants. Dix ans de gouvernance, ce n'est pas petit. Plus de trois ou quatre législatures organisées en termes de dénuit d'élection et d'alternance également. Donc c'est dire qu'il sait de quoi il parle en termes d'élection. Et ce qui unit aujourd'hui les Béninois, en dehors du préambule de la Constitution, c'est bien sûr leur démocratie. Donc le respect des droits de l'homme, la liberté d'expression. Et si le peuple estime que la tenue aujourd'hui de ces législatives avec les deux formations du chef de l'État ne participe pas à la concorde nationale et que l'on veuille coûte que coûte à le faire, eh bien on divise d'avantage le pays. Ça n'a pas plu. Abou Niaï, il n'est pas le seul. Le président de cette fois, il s'est rendu par deux fois à la présidence de la République. Il s'est entretenu avec le chef de l'État. Mais malheureusement, jusque-là, le processus suit son cours. On l'a toujours dit sur ce plateau. Je l'ai toujours dit. Si au lendemain du 28 avril, la paix règne dans le Bénin, c'est tout ce que chacun souhaite. Et je ne crois pas que quelqu'un soit contre. Maintenant, si on pense qu'il y a encore quelque chose d'impossible pour des élections inclusives, afin que les mouvements électoraux restent festifs au Bénin, eh bien nous encourageons le chef de l'État à faire cet ultime. Ah oui, et on ne peut que l'encourager. Je l'ai maintenant pour le frère Melchior, qu'on ne présente plus. Albert, il vous intéresse son nom. L'Afrique en marche. C'est rapproché de lui. Et voilà un peu ce qu'il propose. Pour sortir de l'impasse, Talon doit se rapprocher de son serment, déclare Albert Vaudrey. Oui, c'est à la droite ligne du message du président Bouni Yaï. Parce que si on s'en tient donc à cette constitution sur laquelle Patrice Talon a prêté serment, eh bien le respect des principes démocratiques s'y retrouve entièrement. Et donc à cela, tout le monde l'invite aujourd'hui. Le principe démocratique, vous direz quand même qu'il y ait une voie qui s'oppose à une. Donc il devra avoir mouvance et opposition. Il devra avoir la gauche ou la droite. Ça dépend de là où nous nous situons et de quelle dénomination on veut choisir. Donc à partir de cet instant, tout le monde invite donc à la concorde. Je crois que le respect du serment ici, c'est effectivement lire la lettre de Bouni Yaï et appréhender l'essentiel pour que triomphe le bénin démocratique, le bénin de paix, que nous avons toujours rêvé et dont nous rêvons toujours. – Si soit-il, point médias, avant de terminer, est tradition commis, coutier, est tradition manquée. Alors le point médias revient un peu sur les temps froids avec les arguments à l'appui des avocats. L'homme compte prendre, dit-on, sa revanche. – Oui, malheureusement, c'est ça la situation. Il n'est pas le premier à le faire. Lorsque vous poursuivez un citoyen, fut-il ancien ministre, opérateur économique, et qu'à la fin, la justice le blanchit, lui donne raison, le temps que vous lui avez causé, il faut quand même réparer cela. Et donc le droit de l'enseigne dans ce premier principe de base, tout fait quelconque de l'homme qui causa autrui un dommage, oublie celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Donc l'État est en droit de réparer le temps qu'il a fait à Komi Kouché. Et si ce n'est pas le trichement de ses avocats, il saisit la justice internationale pour réparation, c'est de bon droit. – Merci, que je viens maintenant. Mesdames, Messieurs, en tout cas, c'est de bon droit. Que nous soyons là pour vous apporter l'information. La vraie. À demain.